On est au complet, c'est parti pour cette rencontre entre Besançon et Dijon. Le derby entre deux équipes qui sont à égalité en termes de points. On prend déjà obtenu et une attaque qui dure du côté de Besançon. Qui dure pour mettre en position idéale Clarisse Méraud pour le premier but de cette partie. Lorsqu'on la voit évoluer, on a l'impression qu'elle est là depuis de nombreuses années. C'est vrai que Claire Vautier aussi fait vraiment des essais dans pas mal de matchs. C'est bien fait. Voilà ce qu'elle peut apporter de Tony Lherstadt. Sous-set de départ sur les ailes avec Luis Cussey au pivot. Ça a bien travaillé à sa pivot. Fort, le bras des arbitres élevé. Nosek. Bien fait ! Voilà, une belle action offensive avec un ballon juste libéré rapide. L'utilisé fréquent, c'est de nouveau blessé. Juliette Fort, voilà le 1 contre 1 de Juliette Fort. Où les joueuses se connaissent, c'est ça le fort de Besançon. On a lieu d'être à moins 6. Eh bien c'est une réduction de l'écart pour décaler Lys de Lorne. Cette fois-ci avec plus de réussite par rapport à son dernier titre. Très d'angle pour sa prise d'initiative. Ce n'est pas toujours évident, facilement la différence. On va avoir le ralenti. C'est presque dans leur secteur, il n'y a pas vraiment de grandes surprises qu'on pose à la défense. Un quart de 5 buts maximales qui avait été le jeu placé. Et ensuite, tir en appui de Nada Tchorovic. Bonne nouvelle pour Besançon à ce moment-là. En tout cas, Besançon va rentrer au Vestiaire avec un petit avantage d'un but. Ça a profité à Sarah Valero. Voilà, avec supériorité. A Oustin. Sur un changement d'appui. Prochainement, le 3 et le 5 mars prochains des matchs de l'équipe de France. Avec Atadou Sacco dans la cage, avec Justin Bertin également. Pas supplémentaire. Elle a eu tout le loisir. Etiolet, on est un peu revenu dans la norme. Aussi, Granier. 18-17 pour la JDA. Ballon bien lâché au bon moment. Putiv, de bonne défense. Et puis derrière, elle récupère la balle. Avec Juliette Faure, beaucoup de détermination de ses perforations. Là, on a sur nos antennes. Avec Dijon qui est devant dans cette deuxième période. Mais Besançon qui, déjà, les Dijonaises, cas d'égalité. Défensive et là, ça fait le plus 2 avec Stine Landborg. L'humilité de trouver la pivot. J'y passe par-dessus. C'est avec Manon Gravel. Manon Gravel. Oui, on a senti. Clarisse Mero peut-être aussi. Elle a plusieurs reprises en seconde période. Là, le tir à rebond qui passe bien. Chimanga a bien joué. Chimanga encore. Avec le pivot. Mero. Chimanga. Et ça passe pour Chiara Chimanga. Le culot et l'audace sont couronnés d'une telle réussite. L'île 17 mètres. C'est transformé. Avec cette défense hôte. Et puis, peut-être, ses ballons. Urbane. Et forcément, forcément, Campos. Avec Ilona Di Rocco. Moins de rotation qu'à l'accoutumée. On a l'aile avec Rosario Urbane. Et vraiment, un gros coup réalisé par la JDA Dijon. Même s'il est spectaculaire, ce but. Défense tout terrain. Mais bon. Dernier but. Dijon s'impose. 35 à 30 face à Besançon. Deuxième victoire cette saison face à leur rivale. Face à leur voisine, Bizontine. Les deux équipes étaient à égalité avant la rencontre. Dijon s'échappe quelque part. Dijon s'échappe. messages surisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501